Raison d'espérer, saisie par la foi dans un monde brisé, Rebecca Piper Pour commencer cet audiobook, nous lisons la quatrième de couverture. Un jour ou l'autre, chacun se retrouve face à certaines questions existentielles. Suis-je satisfait de ma vie ou puis-je trouver un bonheur durable ? Suis-je réellement irréprochable ? Ne suis-je pas sous l'influence d'illusions ancrées dans nos mentalités ? Rebecca Piper ne s'est pas convertie de l'athéisme à la foi chrétienne sans lutter. Au contraire, face à son scepticisme, elle fut plutôt encouragée à poser des questions et à ne rien accepter aveuglément. C'est cette approche honnête qu'elle a choisi de suivre dans ce livre afin de nous donner de solides raisons d'espérer. Pour cela, le lecteur est invité à se laisser guider au fil des pages dans sa réflexion afin de pouvoir analyser objectivement l'espérance qui s'attache à la foi chrétienne. Rebecca Piper est une enseignante et une conférencière renommée. Elle est aussi l'auteur de Saveurs partagées. Vous pouvez télécharger ces deux ouvrages en cliquant sur le lien de téléchargement gratuit situé dans les commentaires de cette vidéo. Nous y avons ajouté d'autres liens vers d'autres livres de Rebecca Piper, mais aussi des liens concernant l'évangélisation ou des liens vers d'autres playlists qui tournent autour de l'espérance et de la foi chrétienne. 1er chapitre. Il n'y a qu'une seule grave fausse note dans le monde, l'homme, Carl Gustav Jung. Tous les hommes partagent deux souhaits, être heureux et être aimé. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi un objectif si simple est tellement difficile à atteindre. En fait, il se peut même que nous ne parvenions pas à exprimer ce que nous croyons désirer et qui nous échappe. Pour paraphraser Mark Twain, vous ne savez pas exactement ce après quoi vous soupirez, mais vous le désirez si ardemment que votre cœur en souffre. Cette souffrance provient en partie du fait qu'en dépit de tout ce qu'il y a de bassement terrestre et de lait dans ce qui nous environne, nous savons intuitivement que nous avons été créés pour une autre condition de vie. Nous étions promis à une existence meilleure. Nous sommes faits pour vivre davantage, pour aimer davantage et pour être davantage aimés. Nous sommes certainement ici-bas pour participer à un projet plus vaste et plus vital que celui que nous avons entrepris à ce jour. Nous avons besoin de savoir que nos vies ont un sens, qu'il y a une raison à notre présence sur terre. C'est pourquoi, animés des meilleures intentions, nous recherchons fébrilement le bonheur et le sens de la vie, l'amour et la compréhension. Sommes-nous trop exigeants ? Il semble que non. Et pourtant, quelque chose nous empêche d'atteindre cet objectif raisonnable. Un brillant physicien me dit un jour « J'ai cru que le choix de ma carrière et le succès qui en déroulerait seraient les plus grands défis de ma vie. C'est pourquoi j'ai focalisé toute mon énergie sur cet objectif. Je m'aperçois maintenant que c'était plus facile que de bâtir une union heureuse et de communiquer avec mes enfants. Au travail, je rédige des notes et tout est réalisé selon mes ordres. Ensuite, une demi-heure de voiture pour rentrer chez moi et là, toutes les données changent. Comment se fait-il que je puisse entretenir des relations sans problème avec mes collègues et ma secrétaire qui ne revêtent pas une grande importance pour moi et que je n'arrive pas facilement à établir le contact avec mes enfants qui sont tout pour moi ? Pourquoi les choses les plus simples sont-elles les plus ardues ? Un autre ami, très compétent sur le plan professionnel, se sent tout à fait minable sur le plan de l'amour romantique. Je suis mon pire ennemi. Au bureau, je donne des directives, j'exerce des responsabilités et je suis estimé pour la sagesse de mes avis. Mais je perds tous mes moyens dès qu'il s'agit de problèmes de cœur. Un moment, je suis dominé et je cherche à plaire. Le moment d'après, je deviens exigeant et difficile. De 9 à 17 heures, je me comporte en adulte, mais en amour, j'agis comme un enfant. Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre en amour la maturité après laquelle je soupire ? Un autre ami, qui est comblé d'après les normes de notre société, m'a demandé récemment pourquoi est-ce que, malgré tous mes succès sur le plan professionnel comme sur le plan familial, je ressens constamment un vide en moi ? Trop souvent, la poursuite même de notre bonheur devient source d'agonie. Elle nous laisse toujours plus désemparés et plus seuls. Nous savons que le bonheur superficiel, qui a pu nous satisfaire dans notre jeunesse, n'est pas celui auquel nous aspirons. Nous désirons ardemment un bonheur plus solide et capable de répondre à notre attente profonde. Mais après quoi soupirons-nous vraiment et comment l'atteindre ici-bas ? Nous sentons confusément qu'il nous manque quelque chose, que quelque chose ne va pas en nous, mais nous ne savons pas au juste ce que c'est. Et lorsque le fossé entre l'idéal et la réalité a pris les dimensions d'un abîme, notre désir devient d'autant plus intense. Ce fossé entre l'idéal que les gens visent et leur façon de le traduire concrètement, entre la connaissance et le comportement, entre la sagesse et le naturel, a évidemment toujours existé. La particularité de notre société moderne ne résiste pas dans le fait que cette antinomie existe, mais dans le fait qu'elle refuse de l'admettre. Nos prédécesseurs avaient compris que la croissance et la maturité ne pouvaient résulter que de l'acceptation du fossé entre ce qu'ils professaient et ce qu'ils réalisaient. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans un monde obnubilé par l'idée de bonheur façonnée par la publicité et la psychologie populaire, admettre ce principe des anciens paraît trop négatif. Nous préférons que nos dirigeants et nos personnages célèbres affichent un large sourire, étalent leur succès, possèdent un compte bancaire bien garni, aient de belles dents blanches, ne montrent jamais la moindre faiblesse ni ne connaissent le moindre échec ou le plus petit doute quant à eux-mêmes. Nous ne voulons pas savoir qu'eux aussi ont à faire face aux moments pénibles qui font partie du lot commun à tous les hommes. Lorsque nos héros tombent et que leur chute met d'autant plus en évidence le fossé décrit précédemment, nous sommes scandalisés et nous nous sentons trahis. Nous pensons avoir commis une erreur d'appréciation en focalisant notre attention sur de tels individus et nous nous promettons d'être plus prudents la prochaine fois que nous élèverons quelqu'un au rang de héros. Mais nous ne nous arrêtons pas pour nous demander ce qui, dans la nature humaine, ne saurait être contemplé trop longtemps par le public sans le décevoir. Tout ce que nous ressentons, c'est une tristesse indicible accentuée par des solutions simplistes qui banalisent nos difficultés et offensent notre intelligence. Bref, il est difficile de vivre sans que rapidement l'on doive se poser ces questions. « Y a-t-il quelque chose qui nous manque ou qui soit faux en nous ? Vers où nous diriger pour trouver le bonheur durable ? Où puiser la force pour l'atteindre ? » Dans ce type de recherche, la plupart d'entre nous ont fait l'expérience de la découverte de nouveaux buts. Ceux-ci occupent quelques temps, communiquent un certain plaisir et entretiennent l'espoir. Mais finalement, nous les abandonnons pour passer au suivant. La réalité est toujours en deçà de ce qui était promis. Pour augmenter notre désarroi, des gens que nous respectons beaucoup poursuivent des buts différents et chacun clame haut et fort que son objectif est la panacée. La panacée, c'est un remède universel capable de guérir tous les maux aussi bien corporels que mentaux. Et au sens figuré, c'est la solution miracle à un problème. Autrefois, c'était un produit qui était jadis réputé actif contre un grand nombre de maladies. Retour au texte. Oubliez tous les autres, nous dit-on. Ne vous concentrez que sur celui-là seul. Plus ces meneurs arborent leur confiance dans leurs affirmations, plus ils réussissent à drainer une foule de disciples. Prudent, nous en concluons que l'attitude la plus sage consiste alors à aborder la vie le plus honnêtement possible et à examiner si les déclarations et les objectifs des gens correspondent aux faits que nous avons observés et expérimentés. Je suis sûr que personne n'écrit un livre s'il n'a pas une vérité à partager ou une histoire à raconter. Je ne fais pas exception. La vérité qui a transformé ma vie a été ma foi en Dieu révélé en Jésus-Christ. Mais ma quête n'est pas partie de la foi. Mon pèlerinage m'a mené de l'incrédulité à la foi au travers d'incessantes luttes et résistances. Puisque ma propre recherche a débuté dans le scepticisme, que j'ai toujours été encouragé à me poser des questions et à refuser de croire aveuglément, j'ai décidé d'adopter la même démarche dans la logique de ce livre. De nombreux croyants et la plupart des incroyants partagent la même difficulté en ce qui concerne la foi chrétienne. Ils n'ont jamais compris le réalisme de la conception chrétienne de la vie et de la nature humaine. Il en résulte que beaucoup de chrétiens croient sans chercher à comprendre cet aspect des choses et vivent d'une foi misérable. Quant aux non-chrétiens, nombreux sont ceux qui refusent de croire parce qu'ils rejettent cet enseignement particulier de la foi chrétienne et se contentent d'un bonheur à court terme suivi d'une misère à long terme. Ce livre est écrit pour ces deux catégories de personnes. Quelle est la différence ? Permettez-moi de vous dire que ma foi a dû devenir progressivement plus réaliste en s'enracinant dans les profondeurs de la révélation biblique. Comme toute nouvelle convertie, j'ai commencé à témoigner avec beaucoup d'enthousiasme. J'avais hâte de raconter mon histoire, de voir des montagnes déplacées et des vies transformées. J'étais prête. On l'est toujours à dix-huit ans. Ce zèle s'expliquait en grande partie par mon dynamisme juvénile, peut-être aussi par mon tempérament. J'avais la certitude que Dieu ferait de grandes choses. Aujourd'hui, vingt ans plus tard, je puis dire avec assurance qu'Il l'a fait. Ce que je n'avais pas prévu, c'était les surprises qui m'attendaient dans mon cheminement. Je pense en particulier à ces défis que m'ont lancés des chercheurs sincères en quête de vérité et les questions abruptes que m'ont posées des critiques qui jugeaient la foi de l'extérieur. À titre d'exemple, je rapporte une conversation récente que j'ai eue avec un professeur de Harvard. Le lecteur y trouvera la plupart des questions et des doutes qu'exprime l'homme contemporain. Bien que je sois moi-même athée, reconnu mon interlocuteur, j'admire sincèrement les gens comme vous qui prennent la foi au sérieux. Il ne fait aucun doute que la race humaine a besoin d'aide. Mais, honnêtement, Rebecca, la vie ne se déroule-t-elle pas de la même façon qu'on croit en Dieu ou non ? N'aspirons-nous pas tous à être aimés et compris ? Ne cherchons-nous pas tous à donner un sens à notre vie, à prendre soin de notre santé, de nos enfants, de notre argent ? Que nous ayons accepté Dieu ou non ? C'est vrai, répondis-je. La vie est difficile pour tout le monde, reprit-il. Je ne pense pas qu'avant d'envahir le corps humain, les cellules cancéreuses s'enquièrent si leur victime est une personne qui s'adonne à la prière fervente ou non ? Ne nous efforçons-nous pas tous, les croyants comme les incroyants, d'élever nos enfants le mieux possible ? Certains enfants réussissent et d'autres échouent en nous laissant le cœur meurtri et l'âme découragée, que nous ayons placé notre confiance en Dieu ou non. C'est exact. D'ailleurs, les chrétiens n'ont-ils pas eux aussi des lacunes morales ? Je sais que beaucoup de chrétiens agissent mieux que nous dans de nombreux domaines, mais j'ai rencontré quantité de personnes religieuses qui étaient racistes, gloutonnes, propres, justes et enflées d'orgueil, et qui ne cessaient de proférer des platitudes. Ne me dites pas qu'elles ne se considéraient pas comme d'authentiques chrétiennes. Croyez-moi, elles revendiquaient haut et fort cette qualité. Alors, qu'est-ce que cela change de croire en Dieu ? Cette question est sans conteste l'une des plus fondamentales que l'on puisse se poser. Et nous devons nous la poser en toute honnêteté, que nous soyons croyants ou non. C'est l'une des interrogations qui m'a le plus épeuronné dans ma réflexion et dans la rédaction de ce livre. Le professeur avait raison. La vie apporte un lot égal d'expérience aux chrétiens et aux non-chrétiens. Il avait également raison de prétendre que la vie est souvent dure. Elle peut l'être que l'on croit en Dieu ou non. Je n'ai pas été épargné par les difficultés de la vie quand j'ai commencé à manifester de l'intérêt aux choses de Dieu. Pourtant, bien que la Bible ne promette rien de ce genre, je pense avoir espéré que ma relation avec Dieu me mettrait à l'abri de la souffrance. Les croyants ne sont pas exemptés de la douleur. Ils connaissent la maladie, les patrons sexistes, le chômage, la violence et les difficultés conjugales, comme tout le monde. Mon interlocuteur avait naturellement encore raison lorsqu'il affirmait que les chrétiens tombent dans de graves travers moraux. J'ai entendu un jour un grand homme d'affaires déclarer « Je fais partie de deux conseils d'administration. L'un est composé de gens religieux, l'autre de personnes du monde. Je sais que les membres du conseil séculier cherchent leurs propres avantages. Ils manipulent, cherchent à contrôler et trompent. Je le sais et eux aussi. Mais sincèrement, j'ai observé le même comportement égocentrique, manipulateur et trompeur au sein du conseil religieux. La différence ne réside pas dans leur attitude mais dans le fait que les membres du conseil séculier admettent leurs mobiles coupables tandis que ceux du conseil religieux ne les reconnaissent pas. Non seulement ils les nient mais ils les dissimulent sous un pilleux verbiage. Ils se servent d'un langage spirituel mais ils jouent au même jeu. Nous singulariser Cette leçon de réalisme est l'une des surprises que j'ai dû affronter dès le début de mon cheminement spirituel. Mais la surprise de taille fut celle qui me concernait moi-même. J'ai dû admettre ce qui était probablement évident pour tout le monde. J'étais terriblement imparfaite. Je savais bien en théorie qu'être humain c'est être imparfait. Qui ne s'est pas retranché derrière cette excuse ? Oh, vous savez, personne n'est parfait. Mais au fil des ans, j'ai appris à découvrir avec plus d'acuité, de manière plus tragique et au travers d'une évidence indéniable, que j'étais mon pire problème. Considérons un exemple récent. Nous étions partis en famille pour les vacances. Nous avions entendu la radio nous conseiller de quitter la ville le plus tôt possible à cause du flot de voitures qui convergeaient vers notre agglomération pour assister à un meeting aérien. Comme c'est mon habitude d'être en retard, naturellement, nous avons été pris dans un embouteillage monstre comme je n'en avais jamais vu. Des kilomètres et des kilomètres de voitures sur l'étroite route à deux voies, pare-choc contre pare-choc, avançant de quelques mètres de temps à autre. Notre fillette de deux ans se mit à pleurnicher. Notre fils de huit mois ne tarda pas à l'imiter. Mon mari, irrité contre moi à cause de notre départ tardif, me demanda « As-tu une idée de ce qu'il faut faire ? » Tout en m'efforçant de calmer un enfant dans son siège en l'encourageant à jouer avec sa poupée et en donnant un biberon de jus de fruits à l'autre, je répondis « Regarde, toutes les voitures roulent sur la même voie. Il me semble que personne n'emprunte l'autre. Des boîtes vers la voie dégagée et double tout le monde aussi longtemps que tu le pourras. » « Tu ne parles pas sérieusement, répondit mon mari. Comment crois-tu que les automobilistes vont réagir en me voyant remonter ainsi toute la file ? » « Quand ils s'apercevront que nous ne voulons pas nous rendre au meeting aérien, mais que nous prenons une autre direction, ils oseront les épaules. » « Je vois. Et si une voiture vient en face pendant que nous roulons sur la mauvaise voie ? » « Alors, tu te rabattras ? » « Ah oui, et comment ferai-je ? » interrogea mon mari d'un air incrédule. « Tu n'auras qu'à obliquer vers le fossé de gauche et emboutir les voitures de droite, répondis-je exaspéré. » « Me diriger dans le fossé ? » « Tu sais, il ne semble pas très profond. » « Tu m'as demandé une suggestion. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure, rétorquai-je sèchement. » « Faisons comme tu l'as dit. Je vais doubler tout le monde et emprunter la voie de gauche d'une route sinueuse sur laquelle, à tout instant, une voiture peut venir en face. » « Si cela se produit, je donnerai un coup de volant à la dernière seconde pour éviter la collision. » « Nous finirons ainsi dans le fossé. » « J'aurai risqué notre vie à tous, tout simplement parce que tu n'es jamais à l'heure. » « J'utilisais alors mon arme favorite, celle qui donne envie à tous les maris de broyer le volant qu'ils tiennent entre leurs mains. » « S'il te plaît, dis-je, n'élève pas ainsi la voie devant les enfants. » « Et heureusement, mon mari ne t'a pas compte de ma suggestion. Nous sommes arrivés à bon port et avons passé de merveilleuses vacances. » « L'endemain de notre arrivée, mon mari me dit, ton idée de me faire rouler à gauche était vraiment insensée. » « Je lui répondis en riant qu'il n'aurait pas dû la prendre à la lettre. » « Bien sûr, Rebecca, mais ton idée reflétait très certainement ta vraie nature. » Il n'ajouta rien. Mais sa remarque pénétra profondément en moi. Plus je réfléchissais, plus je trouvais que mon mari avait raison. En apparence, ma suggestion était assez ridicule pour qu'on s'en amuse. Mais en y repensant, j'arrivais à la conclusion qu'elle révélait ma nature intime plus que je ne le pensais. Je suis très différente de mon mari. Il a grandi dans une famille chrétienne. Pas moi. Grâce à son vécu, il se sent à l'aise dans l'église. Mon vécu fait que je me sens davantage à l'aise dans le monde. J'ajoute cependant que, curieusement, mon mari a beaucoup plus vu et fréquenté le monde que la plupart des chrétiens que je connais. Il a été élevé dans une tradition religieuse qui mettait l'accent sur le devoir, le service, le travail et la perfection. Cela lui ressemblait de rester dans la file de voiture et d'attendre patiemment. Pas question pour lui de prendre des initiatives qui aillent dans son unique intérêt. Pas question non plus de vouloir ni de demander des faveurs spéciales. Quant à moi, j'avais beau le nier, mais c'était bien dans ma nature de pensée que je pouvais me permettre d'arriver en retard, de faire un pied de nez aux règles de conduite et de ne pas conserver ma place dans la file. Si c'était le seul incident qui nous soit arrivé, il ne vaudrait pas la peine d'être mentionné. Pas plus d'ailleurs que s'il s'était produit huit semaines ou huit mois après que j'ai commencé à marcher sérieusement avec Dieu. Mais il a eu lieu vingt ans après ma conversion. Cette expérience et celles qui l'ont suivi m'ont appris que, livré à mes penchants naturels, je serais toujours tenté de me singulariser par rapport aux autres. J'ai constamment dû me rendre à l'évidence suivante. Aussi radicale et profonde qu'ait pu être ma conversion, elle n'a pas débouché sur un produit fini. Plus important encore, ces terribles leçons m'ont surprise plus qu'elles n'étaient dues. Outre la réalité de mes défauts, j'ai été obligé d'admettre un penchant surprenant à l'innocence entre guillemets. En théorie, j'ai toujours été d'accord avec C.S. Lewis qui affirme que celui qui insiste sur son innocence est comparable à une femme divorcée qui prétendrait être vierge. Or, c'était justement ce dont je m'étais rendu coupable. Autrement, comment expliquer les efforts déployés pour me justifier, m'excuser ou simplement nier les évidences me concernant, évidence qui était loin d'être flatteuse et qui révélait le mauvais côté de ma personnalité. J'avais peur de me découvrir imparfaite. Cette crainte m'a conduite à une autoséduction. Je me plaisais à ignorer les racines de mon comportement. préférant focaliser mon attention sur les problèmes mineurs. Que signifiait tout cela ? Étais-je un exemple d'une des nombreuses personnes religieuses dont la vie ne correspondait pas aux paroles ? Sans aucun doute, quelque âme pieuse m'aurait considérée comme non-spirituelle. Les sceptiques auraient reconnu ma sincérité et se seraient appuyés sur elles pour affirmer que la foi en Dieu ne change pas radicalement la façon de vivre. Après tout, ne pourrait-on pas faire la triste constatation suivante ? Bien que les chrétiens pensent avoir changé, ils sont simplement la version religieuse des êtres qu'ils ont toujours été. Nous sommes tous d'accord sur une chose, quelle que soit notre perspective. Nous n'aimons pas l'hypocrisie. Pour que la foi soit crédible, elle doit être autre chose qu'une simple adhésion à des doctrines qui n'ont aucune prise sur la vie. Il doit exister un lien vital entre la doctrine acceptée et la vie vécue. Cette insistance est aussi importante pour le non-croyant que pour le croyant. Nous partageons tous la même nature humaine, ce qui signifie que nous faisons tous face aux mêmes difficultés fondamentales et que nous avons tous besoin d'aide et de guérison. Nous manifestons le même intérêt devant la solution proposée. Nous sommes curieux de savoir si elle est efficace. Nous avons tous rencontré des personnes qui se sont converties à l'une ou l'autre croyance et qui ont connu une lune de miel qui leur faisait voir la vie à travers des lunettes roses. Ces personnes prétendent que les choses vont mieux que jamais. Mais nous savons par expérience que les difficultés de la vie sauront ramené le zélote. Le plus ardent a davantage de modération dans ses jugements. Revenons à notre question fondamentale. En quoi la foi fait-elle vraiment la différence ? Allons plus loin. Peut-on dire que puisque les problèmes humains que rencontrent les croyants et les incroyants sont les mêmes, les solutions sont les mêmes aussi ? Se pourrait-il que les uns et les autres donnent simplement des noms différents aux difficultés rencontrées et à leurs solutions ? Ce que le chrétien nomme péché, le non-chrétien l'appellerait névrose. Le pasteur du croyant ne serait que le psychiatre de l'incroyant. Le besoin de confession de telles chrétiennes correspondrait au besoin de thérapie de la femme athée. Il faut reconnaître que le langage de la foi et celui de la psychologie recouvrent souvent les mêmes domaines. Et comme la plupart d'entre nous pratiquent les deux langues, nous sommes tentés de nous demander pourquoi ne pas tout simplement accepter ce fait. Nos problèmes sont ceux de tout le monde et les solutions également. Seuls les noms changent pour se conformer à la terminologie de notre tradition ou de nos préférences. Alors, si certains préfèrent dire que Dieu est leur « truc » tant mieux. Laissons-les croire cela. Mais il faut qu'ils sachent que ce qu'ils appellent Dieu est un autre mot pour désigner le besoin qu'éprouve la personne humaine d'être aimée et comprise. Pour eux, Dieu est l'équivalent de leur thérapie ou de la cause politique qui donne un sens à leur vie. Piété ou douleur ? Le croyant et le sceptique ne sont donc pas si éloignés que certains le pensent devant ces questions. Les deux sont aux prises avec les mêmes difficultés et les deux ont besoin des mêmes solutions. Chrétiens et non-chrétiens finissent tôt ou tard par se poser la même question que le professeur « Quelle différence cela fait-il de croire en Dieu ou non ? » L'un de mes amis l'exprime ainsi « Pourquoi ne puis-je amener ma vie intérieure à être en harmonie avec ma vie extérieure ? » J'étais plein d'enthousiasme quand j'ai commencé mon aventure avec Dieu. Mais je mesure progressivement que je n'aime pas Dieu aussi profondément et aussi concrètement que je le pensais autrefois. Je comprends mieux aujourd'hui que lors de ma conversion le prix qui est attaché à la foi. Mais je me sens parfois moins incline à vouloir le payer. Je découvre un abîme entre les promesses de Dieu contenues dans les Écritures et la réalité que je vis. Il est curieux de constater qu'aujourd'hui les chrétiens trouvent cette franchise choquante alors que les premiers chrétiens la jugent et normal. Trop de croyants contemporains condamnent ce réalisme. Ils se présentent comme un produit fini. Tout est nouveau, plus rien n'est ancien. Ils ne connaissent que des victoires et ne voient plus aucun manquement en eux. J'ai un ami qui paraît tellement spirituel qu'on a l'impression qu'il n'a jamais de mauvaise journée. Il assaisonne chaque phrase de quelques mots pieux que l'occasion s'y prête ou non. Rien qu'à le voir, je fais un complexe d'infériorité spirituelle et je ressens des maux de tête. Un jour, il est venu me voir d'un air triomphant et m'a abordé ainsi. « Bonjour, Rebecca. Loué soit Dieu. Comment vas-tu ? Le Seigneur est bon. Ma voiture est complètement hors d'usage. Merci, Seigneur Jésus. » « Bien, » répondis-je sur un ton neutre, « je vais bien. » « Que disais-tu justement ? » « Dieu est bon, » répéta-t-il. « J'ai bien entendu, mais à propos de ta voiture. » « Réduit à l'état d'épave la nuit dernière. » « Loué soit le Seigneur, » renchérit-il avec enthousiasme. « Je n'en revenais pas. » « Mais c'est terrible, » m'exclamai-je. « Pas pour celui qui connaît le Seigneur, » répliqua-t-il, et il me quitta pour remonter sur son nuage céleste. Quant à moi, je restai avec mes questions plutôt terre à terre. Notre foi en Dieu doit-elle se manifester par un tel comportement ? N'est-il pas quelque peu exagéré ? La foi nous dispense-t-elle de connaître la peur, le doute, la colère ou la frustration ? Le fait d'aimer Dieu signifie-t-il que nous vivions dans l'univers de l'esprit au point que nous soyons insensibles aux problèmes quotidiens et que nous plaignons au-dessus des gens qui se débattent avec des difficultés matérielles et profanes comme la destruction d'une voiture ? La foi chrétienne supprime-t-elle magiquement l'ambiguïté de la vie ? Les soucis et les inquiétudes sont-ils le reflet de faiblesses spirituelles ? Une prise de position spirituelle garantit-elle une existence sans douleur et sans tension ? Lorsque j'étais agnostique, c'était justement ce type de comportement pieux qui me faisait fuir le christianisme. D'ailleurs, quand je me suis approché de Christ, j'ai longtemps hésité avant de m'engager. En effet, je craignais qu'on exige de moi ce genre d'attitude de piété. Si cela avait été le cas, j'aurais été très troublé car je savais que j'aurais beau devenir aussi pieuse que possible, je ne parviendrais jamais à adopter ce style de comportement. La pensée de passer l'éternité entourée de personnes super spirituelles entre guillemets ne m'enchantait pas du tout. Marchant dans l'église, prophète dans le monde. Les questions du professeur de Harvard prennent encore plus de relief si nous tenons compte de l'époque dans laquelle nous vivons. Chacun s'accorde à dire que nous vivons des temps extraordinaires et étranges. De nos jours, l'église semble emboîter le pas au monde et les prophètes qui délivrent les sermons les plus bibliques viennent du monde prétendu séculier. La revue Time publie en 1987 un numéro intitulé « Qu'est-il arrivé à la morale ? » Éclaboussé par des scandales et par l'hypocrisie, l'Amérique est en quête de sa morale. Où les auteurs avaient-ils perçu les signes de cette crise ? Le journal soulignait que l'Amérique n'en était plus à la décennie 70 qui mettait l'accent sur le « moi » introspectif mais était dans la décennie 1980 qui insistait sur le « mon » possessif et avide de biens matériels. Dans un discours à ses étudiants, Ted Coppel déclara « Nous nous sommes persuadés nous-mêmes que les slogans nous sauveraient. Piquez-vous mais faites-le avec une seringue stérile. Faites l'amour quand vous en avez envie et avec qui vous voulez mais utilisez le préservatif. » Non, non et non. Pas parce que ce n'est pas agréable ni parce que vous risquez de finir en prison ou de mourir à petit feu du sida. Mais parce que c'est mal, parce que nous avons derrière nous 5000 ans d'histoire au cours desquels la race humaine s'était forcée de s'élever au-dessus de la condition animale en recherchant des absolus de vérité et de morale. Dans sa forme la plus pure, la vérité n'est pas une étape amicale sur l'épaule. Elle est un reproche criant. Ce que Moïse a ramené du Mont Sinaï, ce n'était pas les dix suggestions. L'évangile qui est proclamé aujourd'hui est celui de la prospérité et de la santé. L'appel que font retentir les nouveaux héros H-E-R-A-U-T-S, ce qui sont les porte-paroles soi-disant de l'évangile est « Enrichissez-vous ». Tout cela pour la gloire de Dieu, bien sûr. D'après leur message, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous n'avez qu'une vie, alors profitez-en. Tirez-en le meilleur. Louez Dieu. Mon problème avec l'univers, c'est moi. La foi en Dieu change-t-elle les choses ? Malgré tout ce que nous avons dit, malgré les hypocrisies et les inconséquences du témoignage chrétien que nous avons évoqué, la Bible a l'audace de proclamer « Oui, haut et fort ». Mais il faut répondre à une condition indispensable pour expérimenter le changement. Nous devons faire face à la vérité et avant tout au fait que nous sommes l'obstacle numéro un. Le paradoxe de la condition humaine est que celle-ci contient à la fois le bon et le mauvais, le généreux et l'égoïste, l'honnête et le fourbe. C'est ce qui rend la détection de nos défauts si difficile, bien que si importante. En regardant autour de nous, nous relevons beaucoup d'authentique bonté. La plupart des parents sont débordants d'amour pour leurs enfants et sont prêts à se donner de façon désintéressée pour eux. Tous les groupes humains sont capables d'actes, d'héroïsme et de sacrifices. Nous cherchons tous à entretenir des relations chaleureuses à la maison, à être des citoyens et des ouvriers efficaces et responsables. Certes, nous reconnaissons avoir tous nos marottes. Mais dans l'ensemble, n'avons-nous pas à belle prestance ? Alors, avoir une marotte, c'est avoir une idée fixe, un goût obsessionnel pour quelque chose. synonyme, dada, familier, une folie, une manie, une obsession. Reprenons la dernière interrogation. Mais dans l'ensemble, n'avons-nous pas à belle prestance ? D'une façon générale, la réponse est oui, car ce que nous observons est vrai. Nous avons tous un côté réellement merveilleux et remarquable. Nous sommes capables d'aimer, d'apprécier la beauté et de faire preuve d'un courage surhumain en cas de besoin. Malheureusement, ce n'est qu'un aspect du tableau. Nous voudrions croire que le moi essentiel est ce que nous sommes dans nos meilleurs moments, quand tout va pour le mieux, quand rien ne nous contrarie ou ne nous menace. Nous voudrions croire que nous sommes conformes à l'image que nous donnons devant le monde. Des gens charmants, respectables, compétents, qui maîtrisent bien leur vie. Qu'on le veuille ou non, la vie se charge de dissiper l'ambiguïté. Tôt ou tard, à la suite d'une altercation avec un patron bougon, d'une relation tendue avec une épouse exigeante, avec un enfant difficile, ou simplement suite à des circonstances qui nous mettent hors de nous-mêmes, nous basculons dans le plus sombre. N'êtes-vous pas frappé par le fait que, malgré notre savoir dans les domaines les plus variés, nous n'avons qu'une connaissance extrêmement naïve de la nature humaine ? Vivant à la fin du siècle le plus meurtrier de toute l'histoire humaine, nous nous flattons encore d'être des gens fondamentalement bons qui ne commettent qu'occasionnellement des actes répréhensibles. Les fondateurs des États-Unis n'étaient pas si naïfs. Les institutions politiques qu'ils ont établies, fondées sur le principe de la responsabilité, témoignent de leur conception de la nature humaine. Pour eux, le mal qui est ancré en l'homme peut, s'il n'est pas surveillé et contrôlé, prendre des proportions gigantesques et terrifiantes. Il n'est pas bon d'accorder une confiance illimitée à ceux qui détiennent le pouvoir. L'histoire est là pour nous enseigner que la situation n'a pratiquement pas changé et pour nous signaler que nous avons la mémoire singulièrement courte. Nous luttons contre les symptômes d'un mal vieux comme le monde sur lequel nous ne savons plus poser un diagnostic juste. J.K. Chesterton fut sollicité un jour pour écrire un article dans le Times de Londres sur le sujet « Quel est le problème de l'univers ? » Il répondit « Moi, sincèrement, votre J.K. Chesterton. » Ce réalisme se trouve souvent chez ceux qui ont connu des tragédies. J'en ai pris conscience récemment au cours d'une conversation avec un ami qui est un ancien alcoolique. Il me raconta comment s'était déroulé son premier contact avec les alcooliques anonymes. Je suis entré dans la pièce et la première chose que j'ai remarqué était qu'il n'y avait pas une seule personne qui n'ait pas souffert. Elles étaient toutes là pour affronter leur faiblesse et reconnaître leur incapacité à s'en sortir sans une aide extérieure. Elles avaient toutes connu la déchéance et pourtant chacune nourrissait un immense espoir. Elles croyaient vraiment que Dieu pourrait m'aider et elles voulaient sincèrement m'assister et m'accompagner dans mes efforts pour cesser de boire. Elles m'ont accueilli tel que j'étais un ivrogne mais elles étaient certaines que je pouvais être transformé. J'avais l'impression d'être dans une communauté de blessés mais de blessés guéris. J'étais tellement ému par sa description que je m'écriais « Bob, tu viens de me donner la meilleure définition de l'Église que j'ai jamais entendue. » Il sourit et poursuivit. Écoute aussi mes expériences avec l'Église du temps où j'étais encore un buveur. Le message était toujours poli mais intransigeant. « Revenez lorsque vous serez maître de vous-même. » « Pourquoi l'Église ne ressemble-t-elle pas à une réunion d'alcooliques anonymes ? » demanda-je. Il répondit « Parce que nous ne croyons pas véritablement que le problème réside en nous. nous pensons que le problème est extérieur à nous, que nous sommes intrinsèquement bons et respectables. Nous n'admettons pas que la corruption soit à l'intérieur. » Êtes-vous prêt à croire que, croyant ou non, beaucoup d'entre nous n'ont pas vraiment réfléchi à la condition humaine en général et encore moins à la leur ? C'est peut-être votre cas comme ce fut le mien. Aucun livre n'est destiné à tout le monde. Celui-ci a été écrit pour des gens qui sont frustrés et qui sont livrés à leur désir à cause des failles de leur vie. Des gens qui ont besoin d'encouragement et d'espérance alors qu'ils vivent le laps de temps qui sépare la promesse de son accomplissement. Cet ouvrage s'adresse à ceux qui veulent examiner les obstacles qui les empêchent de trouver l'amour et le bonheur qu'ils recherchent. Il s'efforce également de répondre à ceux qui se demandent si les aspirations profondes du cœur peuvent être satisfaites ou si elles ne servent qu'à donner des armes à ceux qui les raillent. La vie n'est-elle qu'une poursuite interminable et absurde de choses insaisissables ou bien l'homme a-t-il des raisons d'espérer ? C'est ce que nous devons découvrir. J'invite tous ceux qui partagent mon refus de mener une existence sans réflexion à se joindre à moi dans mon exploration de quelques-unes des leçons tirées de mon cheminement personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?